... Nous y sommes avec Laurent Roland Toninkes, résolument bien installé, pour nous permettre de mieux appréhender certains angles ou nous lire sous ses prismes propres à lui. On va parcourir le potentiel, la fraternité, le béninois libéré et bien évidemment Gasky, Gaskyani et le matinal. Le potentiel, cinquième congrès du PRD, on veut dire les Chocochocos au bord du suicide. C'est du moins ce que nous présente ce matin à notre cher ami Atik Pator de la rédaction du potentiel. Laurent, le potentiel, on veut dire les Chocochocos seraient au bord du suicide. Oui, c'est un titre qui traduit bien évidemment la vie politique de ce parti de maître Adrien Nguedi. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on parle de référence du système partisant où il faille travailler à aller vers les grands ensembles. Si tant est que le PRD, avec tout ce qu'on lui connaît depuis les années 90, en 30 ans d'existence, n'a pas pu avoir 10% pour la dernière élection communale, je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer à montrer qu'on a les bombées de torse alors qu'en réalité, on n'a pas pour autant de force de conquérir autant d'électeurs au plan national ? Tandis qu'ils sont au bord du suicide, oui, parce qu'ils sont en train d'entre griffes, pour moi, en train de préparer leur mort politique. Parce qu'AFA continue comme ça. Et sachant que pour deux élections consécutives, quand vous n'avez pas de député élu à l'Assemblée nationale, votre parti disparaît, est-ce que maître Adrien Nguedi et son équipe ne feraient pas mieux d'aller vers les grands ensembles ou bien avec d'autres partis, travailler à créer un grand ensemble, histoire d'avoir autant d'électeurs au plan national ? Vous avez vu, maître Adrien Nguedi avait tous ses scores qu'il a pu avoir lors des différentes présidentielles auxquelles il a participé, mais qui, en 2020, n'arrivent pas à avoir 10% au plan national. Ça pose un problème. Et est-ce qu'on doit continuer à dire, oui, nous soutenons le chef, mais pourtant, en fait, on veut faire comme si on a encore des forces ? Je ne sais pas trop. Au lieu de faire ça, il vaut mieux éviter le suicide d'aujourd'hui et aller dépasser les égaux, décider d'aller dans un parti, en tout cas dans un grand ensemble, ou soit... Quitte à revivre. Voilà, ou bien faire en sorte que nous puissions avoir un autre parti politique avec d'autres partis politiques, en fait, une fusion, pour avoir une autre grande partie de la mouvance présidentielle, comme c'est le cas pour le BR et l'Union progressiste. Mais tout juste, quand vous regardez un peu l'association, ça se comprend, ça se comprend parce que Maître Adéongoudi ne veut pas quitter la scène politique, il veut toujours continuer à machander ses... Vous dites, mais il ne veut pas quitter la scène politique, mais il y est encore en tant que tel ? Peut-être de nom et de logo. Mais écoutez, oui, écoutez, vous vous rappelez dans ce... Le monsieur, un monsieur qui est né en 5 mars 1942, le soir 19 en 2021, et qui continue, et qui a été réconduit président du parti, n'oubliez pas que les partis politiques, le PRD tel que ça fonctionne, et lui, ça fonctionne comme les partis que nous avions connus avant 2016. Chacun crée sa chose, en est propriétaire jusqu'à sa mort. de petites entreprises électorales. Voilà, et donc, justement, aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, j'essaie de comprendre, c'est-à-dire que si le PRD va dans un parti, dans un grand ensemble aujourd'hui, qu'est-ce que le Maître Adéongoudi peut brandir à Patrice Salon ? C'est-à-dire qu'aller dans un grand ensemble, qu'il s'efface, alors que le monsieur ne veut pas s'effacer. Son problème, c'est de continuer à résister. N'oubliez pas qu'un... Il ne veut pas s'effacer, mais à combien se vont-ils encore ? Le plus important... Que vaut-il encore sur... En politique, c'est vrai que peut-être avec Patrice Salon, ça va être différent. Mais n'oubliez pas que les gens ont vendu le logo dans ce pays. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant qu'ils ont vendu le logo dans ce pays. C'est peut-être dans la même dynamique que les gens continuent de résister à ne pas aller vers les grands ensembles, à continuer à montrer que les partis existent avec leur logo. Et donc, en son temps, ils peuvent éventuellement vendre encore les logos à d'autres candidats. Potentiel peut-être dans 2026, pourquoi pas. Donc, ça se comprend, mais j'aurais aimé que Maitre Adon Goubidi finisse par comprendre qu'il vaut mieux quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Parce qu'en réalité, à la lui où vont les choses, le potentiel a dit, au bord du suicide, quand ça leur va arriver, c'est que finalement, ils n'auront plus rien à démontrer. Ça va être dommage pour eux. Autant mieux aujourd'hui dépasser les égaux et faire ce qui est bon pour le parti, notamment pour les jeunes dans ce parti. Parce que quand vous regardez, c'est seulement l'élite, les élites dans ces partis politiques qui font, qui veulent toujours s'accrocher aux choses sans pouvoir laisser un peu de place, ne serait-ce qu'une petite place à la jeune génération. Et la question qu'on se pose, enfin, un peu avant cette réforme du système partisan, c'est que, que deviendront ces partis politiques, je dirais, au soir, des présidents. Quand un jour, vous imaginez que ce président, Adrien Mbédie, démissionne ou quitte la tête du parti. Quitte. Quel ténor a la carré tout de suite ? Non, vous savez, il revient à Maître Adrien Mbédie de préparer d'autres personnes pour leur préparer sa gestion. Parce qu'en réalité, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que les gens créent leur parti politique comme étant leur propriété, ils y sont là, en tant que propriété jusqu'à leur mort. Et après, bonjour les dégâts. C'est pourquoi les acteurs politiques... Autrement dit, les partis se résument à un seul personnage. Oui, la plupart du temps. Le propriétaire. C'est pourquoi la réforme est venue corriger ce type de choses. Mais malheureusement, le PRD fait partie de ces partis politiques qui résistent encore à la réforme. Attendons de voir jusqu'où il pourra tenir le PRD. Mais sachant qu'on est sympathisant, j'espère que... Jusqu'à quand ? J'espère qu'à lui, on ne peut pas vendre le logo. Il sait bien ce qui se passe. Il a la tête sur les épaules pour comprendre. Le Béninois libéré revient sur l'incarcération de Rekyat Madougou et de Joël Aïvor et précise que les deux doivent jouir de tous les droits de prisonnier. Vous avez fait bien de le dire que c'est une première fois que ce soit le Béninois libéré qui écrive un article... Un titre aussi formidable. Voilà. Et donc, pour dire que oui, Rekyat Madougou, peut-être, dans le cadre des enquêtes, on leur a limité la visite. Ils n'ont pas assez à un certain nombre de choses aujourd'hui. Ils sont condamnés. Ils connaissent leur peine. Et donc, aujourd'hui, on doit pouvoir leur permettre de jouir pleinement de leurs droits. Améliorer leurs conditions en prison. Parce qu'après, avant... Vous savez, quand la plume se libère, il fallait reconnaître... Oui, avant, oui, d'autres personnes ont été en prison pour que ce soit des affaires politiques ou d'autres affaires, mais elles ont été bien traitées. Justement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, celui qui est en prison est aussi un être humain. À qui on ne doit pas, en tout cas, refuser les droits, ces droits. Encore que de potentiels prisonniers sont libres et naguent encore... Merci. Vous faites bien de le dire. Résolument et rigoureusement. Ceux qui ont bouffé nos sous dans bien des dossiers d'État avec des problèmes d'eau ou de délestage par moment, par le passé, continuent de nous naguer, vivent encore à la charge de l'État. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, malgré tout, il faut peut-être... Il faut améliorer la condition de vie dans les prisons. Ce n'est pas que Réki Amadougou et Joël Aïvo. Il y a bien d'autres personnes qui sont encore en prison pour lesquelles... pour la situation des violences électorales. Je crois qu'au-delà de tout, il faut leur permettre de vivre, même s'ils doivent faire 100 ans en prison, leur permettre de vivre dignement, même en prison, plutôt que de les maltraiter, les torturer. Ils ont déjà un problème. Peut-être que psychologiquement, ils sont déjà atteints. Et donc, si on a continué à les faire souffrir comme ça, ça ne fait pas bien. Et le cas, justement, du bel oublié, Laurent Métoyon, qui peut-être sera gracieux, qui s'est... Oui, Laurent Métoyon, qui, bientôt... Je crois qu'en 2022, normalement, il doit pouvoir sortir de prison. Est-ce qu'il faut attendre une grâce présidentielle pour Laurent Métoyon alors qu'il a fait la grande partie de sa peine, puis j'ai la grande partie de sa peine de la prison ? Moi, je crois que ça n'aura aucun sens. Moi, c'est mon avis, je crois que... Une grâce présidentielle a tout son sens quand la personne fait un an, deux ans. On peut le sortir. Mais on va attendre six mois ou bien sept mois pour accorder une grâce présidentielle. Pour moi, ça n'aura aucun sens. Et même moi, à la place de Laurent Métoyon, je refuserai une telle grâce. Ah ouais ? Oui. Je crois qu'il faut être digne jusqu'au bout. À un moment donné, si c'est à six mois ou un an, alors qu'il devait faire cinq ans ou bien quatre ans, et que c'est à six mois ou un an qu'on lui accorde la grâce présidentielle, quel est le sens, en réalité ? Qu'est-ce qu'on lui a donné ? Alors qu'il a fait la plus grande partie de sa prison. Je crois que c'est pourquoi je dis... Et Laurent Métoyon, c'est une carrière quand même. Combien d'années la justice n'a pas arrachée à la vie de ce compatriote ? On va pouvoir y revenir plus tard, Laurent. Ce qu'il dit, c'est valable pour Riqui Abadou et Joël. Il ne faut pas attendre qu'il fasse cinq ans en prison pour dire un jour qu'on lui accorde la grâce présidentielle. Si on veut le faire, faisons-le maintenant et bien maintenant. On n'est pas encore là, Laurent. On va finir en une minute. Accident de fin d'année, Gaskillani, avec Gaskillani bien évidemment. Accident de fin d'année, les motos au cœur du drame. Oui, les motos, quand vous regardez un peu ce que les gens conduisent ces derniers jours, ça a écoeuré, ça fait peur. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup plus intéressé sur le titre, ce n'est même pas les accidents, mais c'est ce que je vois là. L'image illustrative. L'image illustrative qui, en fait, interpelle la manière dont les gens transportent les animaux. Même si c'est pour la consommation, il faille trouver un mécanisme adéquat pour transporter. Vous voyez de Cotonou, de Glodibé, par Zéplac, justement. C'est le site pour la vente des moutons. Jusqu'à Cotonou, vous voyez des gens qui abattent les animaux, qui attachent des animaux, en tout cas des bêtes, qui ont envie, sur des motos. Et quand vous regardez ça, vous n'avez pas envie de manger la viande plus tard. Et parfois aussi, il y en a qui tuent, qui tuent déjà, qui n'a pas déjà ces animaux. Et vous voyez la viande dans des sacs. Très sale. Ou attachée dans les cartons. Oui, très sale dans la circulation. Je crois que le ministère de l'Agriculture doit pouvoir rappeler à l'ordre tous ceux qui font cette production pour que nous puissions en manger des aliments sains. Parce que, de ce point de vue, quand la viande est exposée à la fumée, un peu de tout dans la circulation, le ministère de la Santé, bien évidemment, ça expose les populations à des maladies. Et même si l'animal est prédisposé à être abattu pour la consommation, il va falloir trouver le mécanisme de bien le transporter d'avant. Laurent Roland Toninkes, on va conclure tout ceci en 30 secondes. Les salariés seront bientôt bien payés. Les salariés seront bientôt bien payés. C'est l'automne social qui sera en Assyon à partir de 2022. Je dis, n'oubliez pas les retraités. Ils font partie de la nation. Ils ont servi l'État pendant 30 ans. C'est très, très, très important. Et si on tient compte de la cherté de la vie pour augmenter les salaires, les retraités aussi vivent dans le même pays. Il va falloir se pencher sur la question des retraités également. Essayer de voir... Ces cadres qui rendent de loyaux services à la nation, mais qui une fois, à la retraite, sont obligés, rongés au placard. Et vivent dans la dépression pour la plupart du temps, souvent. Donc, s'il y a la cherté de la vie... Quand il s'agit... Enfin, je dirais, un peu plus... Avant, quand il s'agissait pour eux le moment d'aller retirer leur pension, ils étaient nargués littéralement. Aujourd'hui, il y a eu des réformes. Même à la maison, ils peuvent recevoir leur argent sur le mobile. Mais j'insiste là-dessus, si on tient compte de la cherté de la vie aujourd'hui et qu'on augmente les salaires pour les fonctionnaires, je crois que les retraités aussi, il va falloir se pencher sur les questions, leur situation, leur accorder, ne serait-ce que quelques augmentations également pour leur pension de retraite. Merci Laurent. Ça va. Bonne journée. Arrêtez à vous. Arrêtez à vous. Arrêtez à vous.